Ce travail a porté sur un territoire que j'ai cartographié. Sur ce territoire, j'ai observé un certain nombre d'acteurs qui étaient à l'œuvre. J'ai cartographié les différentes controverses qu'il y avait sur ce territoire. De là a émergé quelques rôles que pouvait avoir l'architecte compte tenu de cette situation. Et j'en ai illustré un au travers d'un projet. Pour vous raconter tout cela, je vais vous demander de bien vouloir faire un effort, celui de croire que le narrateur qui vous parle est un personnage fictif. Fictif parce qu'il se retrouve dans une temporalité éloignée de la nôtre. Nous sommes en 2065, j'ai donc 72 ans. J'ai passé mon diplôme à la fin des années 2010 à l'école de Paris-Belleville. A l'époque, il faisait encore une chaleur soutenable. On n'avait pas encore connu l'effondrement qu'on a connu aujourd'hui. J'ai découvert grâce à mes professeurs, mon nouveau Cyril Ross, la théorie des collapsologues. C'était des gens qui avaient prévu les choses qui nous sommes arrivées par la suite, les différents effondrements de notre civilisation. Et la question que je me suis posée immédiatement en découvrant ces théories, c'était comment construire nos architectes en 2020 avec la possibilité, la croyance, ou du moins l'hypothèse d'un effondrement à l'horizon. J'ai écouté la radio et je suis tombé sur un maire qui parlait de sa commune, la commune du Puy-Saint-André, dans la vallée de Briançon. Donc là, cette carte, c'est la ville de Briançon. On est aux origines de la Durance. La frontière italienne est à droite. Et quand on suit la Durance, elle se jette dans le Rhône. Et ce site, il me paraissait intéressant parce que le réchauffement climatique était exhausté à cause de certains phénomènes météorologiques, comme le mur de Fouen. Quand il y avait un degré en plus sur la surface de la Terre, comme on l'a connu au XXe siècle, là-bas, c'était 2,5 degrés en plus. Donc avec les scénarios du GIEC qu'on a suivi à plus de 5 degrés à l'horizon 2100, sur ce territoire, ça a été plus de 13 degrés. Donc l'effondrement, il était déjà à l'œuvre dans la région. Il y avait déjà des conséquences qu'on pouvait observer du réchauffement climatique. C'était le début des grandes migrations nationales. On avait des tonnes de résidences seniors qui s'installaient dans le creux de la vallée pour les retraiter. Alors qu'au XXe siècle, la coutume était que, quand on avait travaillé dans la vallée pendant toute sa vie, on s'achetait une villa en Provence et on allait passer des jours heureux au soleil. Il y avait également, avec le réchauffement climatique, l'effondrement de la forêt de Mélèze qui était là, qui n'arrivait pas à survivre à ce réchauffement. Et donc toute la biodiversité qui allait avec ne survivait pas. Et puis il y avait aussi l'effondrement physique de la montagne en altitude avec la fonte du pergélisol, plus connu sous le nom de Permafrost. C'était des pans entiers de montagne qui s'effondraient chaque année et l'alpinisme devenait de plus en plus dangereux. Il y a un autre point qui m'a paru intéressant sur ce territoire. C'était l'allégorie d'une vallée qui est addict à une ressource naturelle, l'or blanc de la neige, de la même manière que notre société productiviste était addict à l'or noir des énergies fossiles et entraînant avec cette dépendance une perte d'autonomie. Tous les agriculteurs de la vallée étaient devenus moniteurs de skis. Ils avaient délaissé le travail de la terre. Et donc du coup, on trouvait dans les supermarchés dans cette vallée des poires qui venaient d'Afrique du Sud, alors que c'est un produit qui peut pousser dans la région. Cette perte d'autonomie alimentaire, elle s'accompagne aussi d'une perte d'autonomie dans le secteur de la construction. Les maisons et les chalets en bois qui étaient construits dans la vallée étaient construits avec du mélèze qui était importé de Sibérie parce que les forêts étaient mal entretenues et mourantes et donc on pouvait les construire avec. Et la seule série de la région est une série de bois de chauffe. Ensuite, il était intéressant ce territoire. Il y avait la neige qui commençait à disparaître. Et face à cette disparition économique à venir, il existait sur ce territoire différents récits qui étaient assez symptomatiques du débat à l'échelle nationale ou même internationale qu'il y avait à cette époque-là. Le récit majoritaire qu'on trouvait dans la vallée, c'était le récit cornucopien qui est représenté ici en bleu. Cornucopien, ça vient du latin corne d'abondance. C'est des gens qui croient en une solution technique à tous nos problèmes. Ce récit, il a la force de la prospective autoréalisatrice de la croissance. C'est-à-dire qu'on croit qu'il va y avoir de la croissance, donc on emprunte, donc on en investit, donc on consomme. Et tout cela va de pair. Donc il y avait le président de la station, Patrick Arnault, qui avait lancé un grand plan d'investissement pour que la station soit à son optimum économique. Donc leur solution, eux, face à la disparition de la neige, c'était toujours la technique, donc la neige de culture. Donc le plan d'investissement, il prenait en compte des canons à neige, des nouvelles remontées mécaniques et plein de nouvelles constructions. Donc le premier investisseur, c'était Space Group, un fonds d'investissement londonien qui construisait des ressorts dans toute la vallée. Il y avait La Folie de Douce qui construisait des complexes hôteliers, des restaurants. Et Next Financial Partner, une société de défiscalisation qui rachetait le fort des têtes qui se trouve ici pour 30 millions d'euros pour en faire un complexe de luxe avec une remontée mécanique directement liée à la station. Ensuite, il y avait un autre récit, c'était le récit transitionneur qui était porté par un maire, Pierre Leroy, le maire de cette commune qui est devenu ensuite président du pays du Grand Briançonné. Lui, Pierre Leroy, c'était le top de l'écologie à l'époque. Il était dans ce bouquin qui s'appelle « Les maires qui changent tout ». Donc c'est des activistes institutionnels qui utilisent les moyens légaux qui sont à leur disposition pour mettre en œuvre la transition. Lui, Pierre Leroy, il était aide-soignant de profession et il voyait le territoire comme un patient dont il fallait prendre soin et il croyait à l'empowerment, donner le pouvoir aux patients, donc aux habitants, pour faire ensemble, pour mettre en œuvre la transition énergétique. Lui, il voyait l'établissement humain comme un écosystème qui, plus il serait diversifié, plus il serait résilient en cas de changement. Donc il a mis en place plusieurs actions. Il a créé en 2013 la Sèvres pour soleil, eau, vent, énergie, la première société à capital mix entre les habitants et la mairie pour faire des productions de panneaux solaires photovoltaïques. Il a mis en place un PLU consultatif où il déambulait avec les habitants pour décider quel lieu il fallait préserver dans sa commune lesquels pourraient devenir constructibles. Et pour agir, il utilisait les moyens fonciers qui sont à sa disposition. Entre autres, la récupération de terres sans titre ni mètre. Il a récupéré 60 hectares dans sa commune de terres qui n'avaient pas de propriétaires et que la commune s'est accaparée pour les revendre à des prix dérisoires, à des gens porteurs de projets innovants en matière de transition énergétique. Et l'association foncière pastorale, en gros, il récupérait toutes les terres qui étaient en main à des gens qui faisaient de la spéculation immobilière pour les allouer à des agriculteurs pour diversifier l'activité économique. Il avait mis en place un petit livret qui s'appelait Carnet de montagne pour montrer toutes les initiatives de transition dans sa vallée. Et enfin, il y a un troisième récit, c'est le récit des effondrés. Les effondrés, c'était des gens, des exilés qui fuyaient les guerres de leur pays qui étaient souvent liés à notre addiction aux énergies fossiles ou alors qui fuyaient directement le réchauffement climatique et qui arrivaient à la frontière italienne qui essayaient de passer du côté français et qui se faisaient traquer par la police pour les empêcher de passer. Et ils étaient aidés par une communauté transfrontalière que j'ai appelée les effondreurs. C'était eux, des gens qui voulaient la fin de notre société productiviste et qui venaient en aide donc aux exilés. Ils vivaient dans des squats de part et d'autre de la frontière. Ils équipaient les exilés avant en manteau, en bottes. C'était des exilés qui n'avaient jamais vu la neige avant et qui devaient passer de nuit d'école dans des conditions extrêmes et vivaient dans une situation assez proche de la définition qu'a Yves Cochet, l'ancien ministre de l'écologie. Sa définition de l'effondrement c'était un processus au cours duquel les besoins primaires se nourrir, se loger, se déplacer, être en sécurité ne sont plus assurés à une majorité de personnes à un prix raisonnable par un service encadré par la loi. Donc ces effondrés c'était des anarchistes autonomes qui étaient un petit peu des chasseurs-cueilleurs des grandes surfaces et qui donnaient une piste sur ce qui pouvait nous arriver par la suite. Donc ils vivaient dans des locaux où il n'y avait pas de chambre attribuée, pas de lit, toutes les fringues étaient mises dans une pièce commune, chacun se servait et ils se débrouillaient comme ça pour venir en aide aux effondrés qui essayaient de passer la frontière. Et puis il y a un quatrième récit qui est sur le site qui est latent, c'est l'identité longue durée du lieu, c'est l'histoire du site, ce que le site nous a montré, la marche à suivre en cas de déconnexion avec le récit cornucopien et une possible symétrie de l'histoire en cas d'effondrement, de voir ce qui s'est passé sur ce site qui est encore un petit peu latent dans les mentalités. La première composante de l'identité longue durée du lieu, c'est la république des escartons. La république des escartons, c'était de 1306 à 1789, cinq escartons, les escartons c'est l'équivalent actuel des communes, donc il y avait trois escartons français et deux italiens qui s'étaient associés pour racheter leurs droits à leurs rois respectifs et fédérer une république autonome avec une démocratie participative, avec des tribunaux, avec un système de monnaie où ils frappaient eux-mêmes leur monnaie, avec des mines de droit commun, c'est-à-dire que tout le monde pouvait exploiter ces mines à condition de revendre le charbon à un prix raisonnable aux autres habitants. Et cette république des escartons, elle reposait sur une charte à la fin de laquelle il est écrit quand l'un de nos territoires s'effondre, les autres sont là pour le relever. Donc il y avait déjà cette notion d'effondrement et cette notion d'entraide. Une autre composante de l'identité longue durée qui est en jaune, c'est la pédagogie Freinet, c'est Élise et Augustin Freinet qui ont fait leur première classe dans la région, qui ont monté une pédagogie basée sur l'entraide, la coopération et l'expérimentation en plein air. Il y a donc la question des communs qu'on a vu avec les mines de charbon, il y a aussi des canaux historiques en pierré qu'on voit sur la carte en jaune qui sont entretenues par des corvées de canals tous les mois de juin par les habitants. Il y a également dans l'identité longue durée du lieu le fait d'avoir fédéré des luttes autour de projets jugés inutiles comme la liaison Lyon-Turin qui devait faire des tunnels à travers de la montagne, les lignes très haute tension de haute durance, ça a créé des communautés transfrontalières franco-italiennes pour mettre à mal ces grands projets et ces réseaux qui viennent aujourd'hui en aide aux exilés. D'autres composantes de l'identité longue durée du lieu, c'est le côté insulaire de la montagne qui fait ça, c'est que c'est des conditions climatiques extrêmes avec parfois des routes bloquées à cause d'un surenneigement, donc il y a dans cette vallée une manie du stock, une politique du tas, c'est les gens qui stockent dans leur jardin des pneus, des pierres, tout ce qu'ils peuvent mettre de côté et les constructions relèvent de l'urgence parfois quand il fait très froid, on reconstruit et donc le tissu vernaculaire et les constructions qu'on peut observer dans la vallée sont souvent une sédimentation de ces urgences et des matériaux disponibles, des différents stocks qu'on voit qu'on avait à disposition. Enfin, il y a une dernière composante de l'identité longue durée, c'est le repli identitaire. Il y avait une typologie de puits, P-U-Y, ça veut dire en latin une position relevée qui se prélevait de l'envahisseur qui était plutôt dans la vallée et donc qui était un petit peu en retrait. On témoigne aussi les forts vaubants. Il y a toute une composante de l'identité longue durée qui vient du repli un petit peu sur soi. On témoigne aussi les opérations des groupuscules identitaires qui venaient avec des hélicoptères faire une frontière humaine pour empêcher les exilés de traverser la frontière. Enfin, une fois qu'on a bien observé chacun des acteurs, on se rend compte que ces récits ne sont pas étanches, ils sont poreux. Ils participent les uns aux autres. Le maire, en installant du photovoltaïque dans sa commune, il participe à faire croire à une solution technique au réchauffement climatique. Ces panneaux solaires utilisent des terres rares qui participent également à l'effondrement et à l'émission de CO2. Les maisons qui sont construites dans le PLU consultatif, elles sont construites avec du béton de la société Briançon Béton qui se fait livrer le béton par hélicoptère. Le mélaise qui est employé pour ses constructions, c'est du mélaise qui vient de Sibérie. Enfin, les cornucopiens, ils sont bien conscients du réchauffement climatique et ils essayent de diversifier l'activité en proposant des activités qui ne nécessiteraient pas de neige, du vélo électrique pour remonter la montagne. Ils font des plans de reboisement un petit peu greenwashés. Et puis, dans chacun de ces récits, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont chacun un rapport à la neige. À quelques centaines de mètres d'intervalle, il y a des gens qui descendent les pistes à ski et d'autres qui meurent dans la neige. À chaque printemps, quand la neige fond, on retrouve des cadavres de gens qui ont essayé de passer la frontière. Et puis, là encore, ces rapports à la neige, ils ne sont pas étanches. Il y a les cornucopiens qui sont un petit peu excités par cette idée d'effondrement. Et il y a des stages de survie froid qui sont organisés dans la région où pour 300 euros, on peut apprendre à survivre dans le froid. Il y a des grands salons du survivalisme où on propose de se préparer pour l'effondrement. on a fait un marché complètement mercantile. Donc, face à toute cette situation complètement indétricable, quels pourraient être les différents rôles de l'architecte ? C'est ce que je me suis posé comme question. Le premier d'entre eux, c'est celui d'illustrateur. C'est que l'architecte, il a quelque chose qu'il partage avec très peu de métiers, c'est la notion de projet. C'est la capacité à se projeter dans un état des choses non encore existant, d'en rendre compte. Et ce rôle-là, il est actif. Si on considère l'histoire comme un chaos d'ordre 2, comme en parle Harari dans Sapiens, un chaos d'ordre 1, c'est les choses sont imprévisibles et un chaos d'ordre 2, c'est non seulement elles sont imprévisibles, mais en plus, rien que le fait de les prévoir, ça modifie la trajectoire qu'on va emprunter. Donc, l'architecte, en illustrant un récit, en faisant une dystopie ou une utopie, il pourrait nous permettre de tendre vers un récit ou de s'en éloigner. Un autre rôle de l'architecte, ça pourrait être celui de croire en un récit. C'était le rôle majoritaire dans les années 2020. C'était de se dire « moi, je suis persuadé que c'est le récit transitionnaire qui est le bon » ou « le cornucopien » ou « l'effondrement » et de le servir. Un troisième rôle que j'avais commencé à appliquer à l'époque, c'était celui de médiateur, de par sa capacité à communiquer avec les uns et les autres, il pourrait mettre en relation différents récits. C'est ce que j'avais commencé à faire. Il y avait les effondreurs qui étaient des anarchistes qui pensaient que le maire était un vendu au service des cornucopiens. Et le maire transitionneur qui avait des tonnes d'hectares de terres sans titres ni mètres dont il ne savait que faire. Des jeunes porteurs de projets dans une situation pas très pérenne. J'avais fait un travail de dédiabolisation des uns et des autres pour qu'ils commencent à travailler ensemble et c'est ce qui s'est passé. Et puis, il y a un dernier rôle, c'est celui que j'ai illustré. Ce serait celui que j'avais appelé le rôle du cheval de Troie. Ce serait un architecte qui ferait un pari, un peu comme le pari de Pascal qui disait qu'il fallait croire en Dieu au cas où il y avait un après. Et bien là, ce serait un architecte on parle de croyance parce qu'à l'époque, la situation a été tellement complexe sur un territoire de 10 km² que dans une société globalisée à l'échelle du monde, personne ne pouvait prétendre avoir tout compris et dire que ça va s'effondrer ou pas. Mais ce serait un architecte qui dirait nous sommes en train de vivre peut-être une période de décadence de la fin du récit cornucopien, la fin du capitalisme-productivisme comme il y a eu avant la chute de l'Empire romain ou de l'Empire vénitien. Il y avait une période de décadence. C'est de dire faisons l'architecture une dernière fois et profitons-en pour mettre de côté des choses. Voyons nos actes comme un stock, un stock de matériaux, de déplacement de matière, d'utilisation d'énergie. Et donc faisons semblant de croire au récit cornucopien mais dessinons les choses de telle manière à ce qu'elles puissent survivre au récit pour lequel elles ont été conçues. Donc le projet Ce cheval de Troyes c'est dans une commune qui est tenue par un maire cornucopien qui est ravi de recevoir des investisseurs. C'est une résidence de vacances à l'image des cornucopiens tels qu'ils étaient à l'époque c'est-à-dire un petit peu greenwashés avec des panneaux solaires avec du bois local de petites sections une non-détanchification du sol avec des détails de murs de soutènement qui permettent le ruissellement de l'eau. Et en même temps donc à l'image des cornucopiens de l'époque à la fois greenwashés et en même temps un petit peu excités par l'effondrement. On proposait une expérience un peu unique d'aller vivre dans une botte de foin pendant une semaine et faire du ski donc le site il est à la croisée d'une piste de ski et d'une route les plus téméraires pouvaient descendre en ski jusqu'à leur chalet c'était donc des systèmes de fermettes industrielles avec des plats d'acier galvanisé crantés il y avait différentes fermettes une simple qui permettait de faire des chambres quand on les doublait on pouvait avoir un restaurant un bar à cocktail les petites servaient de hammam et ensuite donc ça ce projet il a fonctionné jusqu'au grand krach boursier de 2029 et en 2029 il n'y avait plus beaucoup d'investissement la neige commençait à fondre les canons à neige commençaient à être très réglementés de par leur consommation en énergie l'eau devenait rare et cette station de ski elle est tombée en désuétude et le dessin de ce village de vacances il permettait de transformer à partir de 2029 il y a eu une grande transformation c'est devenu une communauté agricole donc les éléments étaient destinés de telle manière à pouvoir être démontés en pointillé tout ce qui a été démonté on a pu construire des serres agricoles adossées au mur de soutènement qui permettait de capter la chaleur du mur de soutènement avec le rayonnement solaire pendant la journée et de le restituer la nuit on s'est rendu compte que l'installation ici elle n'était pas uniquement à la croisée d'une route et d'une piste de ski mais aussi dans la continuité d'un canal historique empiré on a juste eu à le prolonger de 500 mètres donc la grande piscine servait de bassin de rétention ensuite tous les circuits de jacuzzi sont devenus des bassins de permaculture les saunas qui étaient des lieux un petit peu confinés sont devenus des grands bacs de compostage permettant la méthanisation et le réchauffement des serres les logements qui étaient en porte-à-faux on a pu y installer en deçà des étables qui permettaient de récupérer la chaleur des bêtes pour pouvoir chauffer la maison et puis chemin faisant après le krach boursier de 2029 il y a eu tous les effondrements qu'on a connus ensuite les grandes migrations les coupures d'électricité les violences qui sont arrivées à ce cité et je suis retourné dans cette vallée en 2050 et j'y ai trouvé ce village les gens qui s'y étaient installés et c'était certains des effondrés et des effondreurs que j'avais connus à l'époque qui s'étaient installés là qui m'ont raconté que finalement toute la vallée s'est arrêtée tout le monde a commencé à faire de l'agriculture comme ça il y a eu une concurrence telle les arbres fruitiers qui étaient en serre avec le réchauffement climatique ont commencé à reboiser tout ce flanc de montagne et ils se sont dit qu'ils allaient arrêter d'essayer de tout contrôler que finalement la société agricole qui était là était tout aussi productiviste que les cornucopiens et ils vivaient là comme des chasseurs-cueilleurs ils m'ont raconté qu'à un moment il y a eu un petit repli identitaire ils avaient fait couler de l'eau dans les douves et ils vivaient dans une sorte de ZAD et puis ils ont arrêté d'être livrés en panneau solaire parce que les productions de terres rares s'est arrêtée et ils ont vécu ici un peu dans un cadre un petit peu idyllique donc finalement tout ce que je voulais montrer ici c'est que ce qui est dessiné comme cela aujourd'hui peut survivre à un récit et on pourrait pour servir l'un et l'autre récit se servir de l'identité longue durée et voir les choses que l'on fait les actes que l'on dessine comme un réservoir de stock au profit d'un récit qui ne serait pas le même pour lequel il a été conçu je vous remercie de m'avoir écouté merci Applaudissements